Bonjour, ravie de vous retrouver sur le plateau du journal de TL7, en direct de la Foire de Saint-Etienne. Nous sommes le 18 septembre. Tout de suite, l'info du jour. En 50 ans de carrière, Johnny a eu le temps d'accumuler les fans. Et pour sa tournée d'adieu, nombreux sont venus dès la veille pour s'assurer une place au plus près de leur idole. Reportage Nelly Alberola. Quand de 4 ans est opérateur dans les transports publics, je le vois. Mais ce jeudi soir, c'est en tant que fan de Johnny Hallyday qu'il a fait le déplacement jusqu'à Saint-Etienne. J'ai déjà fait toutes les régions du Nord, et puis tout ce qui est Bordeaux et compagnie, Toulouse. Cette année, je me consacre plus sur les concerts de Saint-Etienne, Bruxelles, Stade de France. Oui, de... bon. Tout de suite. Nous allons changer de sujet. Nous allons parler un petit peu de la SS de Saint-Etienne. Quatrième défaite en cinq matchs pour la SS Saint-Etienne. Les Verts se sont inclinés à Rennes hier soir. Les joueurs d'Alain Perrin débutent pourtant bien en se criant plusieurs occasions, à l'image de Blaise Matuidi, qui parvient à inquiéter le gardien breton à la 15e minute. Les Verts maîtrisent plutôt bien la première partie de la rencontre. Le scénario est tout autre en seconde mi-temps. Rennes accentue son pressing, et la SS doit s'en remettre aux exploits de Jérémy Jeannot. Mais l'heure des Jeux, Marvaux parvient à ouvrir le score avec cette frappe. Ras de terre, des Verts dominés, mais pourtant à deux doigts d'égaliser sur cette action qui se conclut par une tête de Saint-Nago, qui va heurter la barre transversale. Le score ne bougera plus. 1-0 pour le Stade Rennais. Toujours invaincus, les Stéphanois sont désormais 19e du classement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retrouvez la suite de nos programmes avec tout de suite la météo, suivie de l'émission TL7. Fais savoir, bonne soirée à tous et à demain. Bravo ! Pas mal.